Il n'y est pas tout le monde ! Salut salut ! Alors j'ai essayé de comprendre comment nos vies sont en train de se transformer et comment nos professions et notamment nos tiers de confiance sont en train de se transformer. Essayez de comprendre. Personne ne sait actuellement comment ces métiers vont se transformer, donc encore moins il n'y est pas je dirais. Donc en fait j'essaie juste de comprendre la voie du changement. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement conditionnel se mettre en place ? Pourquoi ? Point d'interrogation. Donc on constate quelque chose qui influe tout ça, des facteurs qui vont oppresser cette transformation du métier. Quels sont-ils ? Alors on a notamment le développement internet plus l'émergence de nombreux outils numériques, digitaux tels que l'usage du smartphone. On l'utilise de plus en plus, voilà. Également répondre à un besoin. On sent que les gens ont envie d'être autonomes, voilà. Ils ont envie de se passer un petit peu plus en fait de leur tiers de confiance. Donc ils voudraient gagner en autonomie. Mais ils voudraient quand même avoir la même qualité de service et par là même diminuer potentiellement leurs frais de gestion. C'est beaucoup. Le client est exigeant. Le client est user first. Bon, alors, pardon. Donc besoin d'autonomie, la gestion des portefeuilles maintenant numérisés, digitaux sur internet, voire même vous avez en fait des petites clés cryptées qui vont vous permettre de mettre et stocker votre argent. Voilà, ça, ça remplace carrément une banque. Donc ces clés sont sécurisées, cryptées. Donc bref, on est à l'ère où l'intelligence artificielle arrive, le machine learning, le deep learning et tout ça, ça pousse quelque chose. C'est l'émergence en fait de la notion de boats ou d'assistants digitaux. Voilà, des assistants virtuels qui vont nous aider dans la gestion de notre quotidien. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que tout simplement l'être humain, il a de... Ces capacités d'intelligence humaine sont tout simplement limitées. Et même si nos tiers de confiance, ben, ce sont des super experts sur qui normalement on peut se poser, ben, eux aussi, ils sont humains. Donc ils sont soumis à erreur également. Donc potentiellement, en fait, on va compléter indirectement toute notre échelle de défaillance humaine. Par quoi ? Par l'intelligence artificielle. On va essayer de venir combler. Alors, donc pour ce sujet, moi, je l'ai découpé en trois parties. Dans ma première partie, en fait, pour comprendre la transformation du métier de gestionnaire de patrimoine, on va s'intéresser en un, à comprendre comment le gestionnaire de patrimoine, il peut se dématérialiser. C'est-à-dire comment l'humain va être remplacé par une plateforme internet. Quelles seront ses limites et quand est-ce que, de manière personnalisée, ce gestionnaire de patrimoine, il peut quand même nous prendre en main. Deuxième partie, voilà, le gestionnaire de patrimoine, qu'est-ce qui change la transformation de son métier ? Donc la manière dont on va aller vers lui, la manière dont on va consulter les produits et services, les comparer, mais également, ça va se transformer dans le contenu. Voilà, les produits et services au cours de tout ça vont influer la stratégie d'optimisation fiscale. On aura d'autres possibilités pour mettre en place une stratégie fiscale. On sera à la frontière entre les solutions, on va dire, traditionnelles et les solutions innovantes. Donc on va pouvoir les comparer. Puis dans ma troisième partie, j'ai eu envie de faire une troisième partie, les fintechs débarquent. J'ai même envie de dire, les fintechs ont déjà débarqué. Et si vous avez la curiosité de regarder un peu tous les matins comment évoluent les fintechs, le nombre, tout simplement, il explose et c'est très très difficile de se tenir à jour et de tenir à jour une liste ciblant quel fintech fait quoi, est-ce qu'elle s'adresse aux particuliers, est-ce qu'elle s'adresse aux professionnels, quelle est sa spécificité, quels sont ses agréments, et pou pou pou, crédit, paiement, il y en a plein. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique, les fintechs. Alors ça, ce sera notre troisième partie et je vous inviterai notamment à aller consulter mes castes sur les fintechs si ça vous intéresse. J'ai essayé là aussi de comprendre. Alors on retourne à ma première partie. Ok, ma première partie, je vous ai dit, je vais me consacrer à comprendre comment le métier de gestionnaire de patrimoine, il se dématérialise. On va passer par la plateforme internet. Donc, qu'est-ce que ça va sous-entendre ? Des solutions, normalement, l'accès à une plateforme qui se veut moins individualisée, moins personnalisée, plus de solutions produits et services de type on-off, c'est-à-dire vous rentrez dans une catégorie, vous allez avoir tels produits et services qui vont vous être soumis, etc. Donc, risque, opportunité à chacun de voir, je dirais peut-être un peu moins humaine, mais en contrepartie, plus d'intelligence artificielle, plus de solutions automatisées. On va nous proposer des solutions plus efficientes, plus rapidement, plus adaptées aux besoins ou risques non adaptés aux besoins. Donc, on va voir. Alors, comment il se dématérialise ce métier ? Avant, en fait, l'accompagnement par le gestionnaire de patrimoine, donc vous l'avez compris, comme avec notre banquier, vous preniez un rendez-vous, vous alliez le voir, vous l'appeliez, vous discutez, mais maintenant, c'est dématérialisé. Donc, ça, ça veut dire que vous n'allez plus prendre le téléphone, voilà, en sollicitant votre gestionnaire de patrimoine comme vous le faisiez avant. Donc, ça va présupposer plus d'autonomie, peut-être. C'est quoi l'intérêt de dématérialiser ? Ce serait potentiellement de désengorger, en fait, les gestionnaires de patrimoine traditionnels, voilà, qui sont peut-être tout simplement overbookés. Pourquoi ? Ben, la plateforme dématérialisée, elle permettrait de prendre en charge peut-être les besoins moins spécifiques, un peu moins individualisés ou moins complexes, avec une prise en charge, je dirais, directe possible par la plateforme Internet. Ça, ça devrait sous-entendre quoi ? Ben, une gestion de patrimoine peut-être accessible à tous. Donc, on diminue la disparité sociale. Avant, faire appel à un gestionnaire de patrimoine présupposé d'avoir de l'argent pour le payer. Donc, maintenant, on peut supposer que vous n'avez peut-être pas beaucoup de patrimoine, mais vous allez quand même pouvoir comparer les quelques solutions qui s'offrent à vous. Donc, tout le monde va pouvoir potentiellement avoir l'opportunité de gérer son patrimoine. Après, quid de la responsabilité de la plateforme ? Voilà, qui porte la responsabilité ? Vous, le particulier, qui passait par la plateforme et qui prenait ses solutions, ou est-ce la plateforme ? S'il y a moins de frais de gestion, ça veut dire qu'il y a un transfert de la responsabilité quelque part. Donc, si ce n'est pas sur la plateforme, c'est pour vous. Donc, comment est-ce que vous gérez votre risque autour de la gestion de patrimoine ? Donc, les frais de gestion, ça je vous ai dit, ils vont dépendre en fait du niveau de sécurité de la plateforme. Ils vont dépendre en fait des solutions produits et services proposés, de la technicité, de l'intelligence artificielle autour de tout ça, avec des listes plus ou moins détaillées, voire même la sécurité de la plateforme elle-même. Voilà, en cas d'attaque par des hackers ou autre, est-ce qu'on a des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité, comment votre argent est sécurité ? Donc, tout ça, forcément, ça va influencer les coûts globales de la gestion. Donc, plus la plateforme, elle va endosser des risques, je vais dire les risques globaux, risques de vos placements à vous, risques IT, je dirais, informatique et technologique, gestion de la sécurité autour des systèmes d'information et de communication, etc., gestion SSI, voilà, comment eux ils gèrent leurs risques. Comparé à tout ça, si vous utilisez une plateforme très solide, avec beaucoup de produits et de services innovants, et que vous allez pouvoir mettre en place une stratégie d'optimisation fiscale du patrimoine qui est top, forcément, vous allez la payer. Pour rester dans cette première partie, donc, voilà, comprendre comment la gestion du patrimoine va se dématérialiser, enfin, ce métier. Alors, moi, je dirais que le gestionnaire de patrimoine traditionnel, il va, en fait, il va peut-être passer potentiellement, ça c'est l'opportunité, plus de temps à gérer les cas un peu plus complexes. Voilà, ceux qui ont les gros patrimoines. Voilà, et lui, en fait, il va vous écouter, certes, donc il sera toujours présent là physiquement. Et lui, en fait, en fonction de votre patrimoine, il va essayer d'identifier des leviers de réflexion autour de votre fiscalité, autour de votre solution de placement, autour de votre situation de famille, divorce, succession, héritage, mariage, crédit, immobilier, assurance, etc., etc. Donc, on va vraiment être dans de l'analyse profonde et complexe, en fonction de la dimension de votre patrimoine à gérer. Donc, il y a un effet de proportionnalité, forcément. Et puis, après, en quoi le métier de gestionnaire de patrimoine, il a changé ? On va quand même rappeler un point, même si on l'observe déjà depuis une dizaine d'années, à mon sens, c'est la tendance au regroupement général. Et vous avez pu, comme moi, l'observer, notamment, au regard de beaucoup de professions libérales, notamment les laboratoires d'analyse médicale. Il y a quelques années, en fait, on a bien remarqué que la tendance était au regroupement. Maintenant, ça se généralise aux professions libérales réglementées. La tendance est vraiment au regroupement, et cela risque d'être identique aux gestionnaires de patrimoine. Pourquoi est-ce que les professions libérales réglementées, elles se regroupent ? Par exemple, on a pu connaître une pression à la normalisation. Par exemple, dans les labos, on a eu des normes 1589 qui demandaient de mettre en place une gestion du management risque, qualité et accréditation des laboratoires qui étaient très coûteuses. Donc, face à cette pression réglementaire, forcément, pour économiser les coûts, on s'est rassemblés. Alors, les gestionnaires de patrimoine, ça va être un peu la même chose, même si le business model n'est pas le même. Mais eux, au fond, ils vont choisir de se rattacher à des groupes ou pas, des groupes, banques, assurances ou des cabinets de gestion plus ou moins grands. Alors qu'avant, on avait plutôt vu dans notre paysage, si vous les avez consultés, ces gestionnaires de patrimoine, parfois, vous en triez dans des cabinets. Il n'y avait qu'une, deux, trois, quatre personnes et pas plus. Donc maintenant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gestionnaires de patrimoine qui se rapprochent de grands, grands groupes. Et tout ça, c'est pourquoi, concentrer les expertises, ça, c'est une vraie opportunité. Mais en plus de ça, c'est regrouper pour réduire les frais, les coûts de gestion, de fonctionnement, dans le but de quoi ? Optimiser leur marge nette. Voilà, c'est facile à comprendre. Parce que eux aussi, ils ont des charges. Donc, il n'y a pas que le particulier qui se fait taxer, le professionnel aussi. Il y a un cadre fiscal autour de tout ça. Et il y a une réglementation. Et voilà, il faut subsister. Donc, il faut être capable d'absorber, en fait, tout ce que ça va nous coûter. Et le gestionnaire de patrimoine aussi, c'est une profession qui coûte cher, très cher. Et notamment, les assurances autour de ça, coûtent très, très cher. Donc, ne deviens pas gestionnaire de patrimoine qui veut. Il y a un cadre réglementaire là-dessus. C'est une fonction avec un niveau d'expertise, à mon sens, très réglementé. Voilà, CIP, FIP. Voilà, c'est très, 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 très complexe. Voilà, en tant que particulier, même moi, j'ai du mal à comprendre, surtout. Mais comme j'aime bien comprendre, j'essaye. Alors, donc voilà, ça, c'était pour essayer de vous expliciter un peu tous les leviers. Donc, pour comprendre la transformation autour du métier de gestionnaire de patrimoine, en fait, on a une partie du traitement qui, à mon sens, que je comprends, va être automatisé, voilà, avec des assistants, des bots, de l'intelligence artificielle, des plateformes directement sur Internet. Voilà, donc, en fait, le gestionnaire de patrimoine, il est en partie digitalisé pour, je vais dire, les besoins non spécifiques, non individualisés. Et puis, on a une partie de la gestion de patrimoine qui sera humaine, voilà, et qui va concerner les patrimoines beaucoup plus élevés. Comme, à mon sens, par exemple, la transformation du métier des banquiers. C'est pareil. Voilà, donc vous irez voir votre banquier quand vous aurez beaucoup, beaucoup d'argent et que vous aurez des problèmes bien spécifiques. Sinon, votre traitement, il sera automatisé. Voilà, en système, off, on, off. Vous entrez dans une case, vous ne rentrez pas dans la case. Si vous ne rentrez dans aucune des cases, à ce moment-là, il y aura un rendez-vous qui se mettra en place en fonction de la spécificité de votre problématique. Donc, il y a d'autres leviers qui ont influencé, à mon sens, la transformation de gestion du patrimoine. Cette fois-ci, c'est plus côté gestionnaire de patrimoine, mais c'est plutôt côté particulier qui a besoin du gestionnaire de patrimoine. On constate quelque chose qui est important, c'est la rentabilité des produits et des services. Et notamment, l'exemple le plus typique, c'est l'assurance vie avec les fonds répartis en euros. Et on s'aperçoit que même avec des unités de compte dynamiques et pilotées, et des frais de gestion associés qui sont parfois même variables et pas que fixes, ça peut vous amener une rentabilité quasi zéro, voire même parfois vous êtes de votre poche. Donc forcément, on s'interroge tous sur l'opportunité ou les avantages autour de ces produits et services et comment, pardon, est-ce qu'ils vont innover justement ? Quels vont être les nouveaux avantages à apporter aux particuliers ? On lui simplifie les choses, on lui réduit ses frais de gestion et en plus de ça, on lui donne l'opportunité potentiellement de mieux cibler des produits et services adaptés à son profil. Voilà, de façon dématérialisée, donc directe, vous n'avez plus besoin de prendre des rendez-vous qui s'enchaînent, vous allez pouvoir le mettre en place vous-même. Mais attention à bien encadrer vos risques parce que qui porte les risques ? Allez, maintenant je bascule à ma deuxième partie. Maintenant, je me suis interrogée sur le fait de comprendre et essayer de comprendre comment est-ce que le gestionnaire de patrimoine, lui, il va innover en termes de produits et services et en termes de stratégie fiscale. Qu'est-ce qu'on va lui donner à manger en fait ? Et qu'est-ce que nous, de quoi on va se nourrir ? Alors, comment est-ce qu'on peut penser le truc ? Alors là, je dirais que c'est la difficulté parce qu'aujourd'hui, en termes d'innovation financière et notamment dans la partie 3, on le traitera les fintechs. Au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de produits et de services qui sont, à mon sens, mis sur le marché mais plutôt en phase R&D, recherche et développement. Donc en fait, les particuliers, les testent mais le cadre réglementaire, pour moi, il est très bancal. Donc j'ai du mal à savoir au jour d'aujourd'hui quels produits et services vont rester et être déployés et être encadrés sur le marché ? Donc lesquels on sélectionne et lesquels on met de côté parce que trop risqué. Donc ça, je dirais qu'on est un peu trop en avance mais effectivement, il y a un courant de transformation qui se met en place autour de l'innovation financière et notamment les fintechs. C'est l'abréviation entre finance et nouvelles technologies. Et c'est ces produits autour des fintechs que va proposer notamment ces gestionnaires de patrimoine. Voilà. Donc il y a plus d'offres à mon sens dans cette deuxième partie. Donc quels produits et services et quelles stratégies d'optimisation fiscale ? Donc plus de produits et de services innovants, digitaux. Voilà. Vous allez pouvoir mettre en place des relations contractuelles par exemple en utilisant directement un smartphone. Entre midi et deux par exemple. Vous allez optimiser votre gestion de patrimoine, je ne sais pas moi. Voilà. Juste en prenant votre smartphone. Donc normalement, plus facile. On met en plus un canal qui va permettre aux particuliers via son smartphone d'optimiser son patrimoine. Donc en plus de ça, votre plateforme internet ou l'accès via smartphone complètement facilité, ça va vous permettre d'avoir en 3 temps 3 mouvements une comparaison entre les produits et les services. 2 temps 3 mouvements des comparateurs de frais de gestion. 2 temps 3 mouvements en fait les meilleurs avis ou pas notamment des assistants ou des C-boats virtuels en gestion du patrimoine. C'est-à-dire que vous allez remplir votre fiche comme vous vous inscrivez sur une banque en ligne. Vous allez remplir vos données personnelles. Vous allez remplir vos données confidentielles également. Et ta-da-da ! Votre simulateur d'intelligence artificielle il va calculer pour vous et il va vous dire quel outil, produit, service est le mieux dans votre situation. Et à côté de ça, vous avez également un autre avantage. C'est que si on va vous demander plus d'autonomie en matière de comparaison, vous allez pouvoir vous reposer également sur les avis de la communauté. Donc allez voir les forums, les avis, pour essayer de prendre du recul sur les solutions que ce robot ou cet assistant vous propose. Pourquoi ? Parce qu'au début, dans la dématérialisation de la profession de gestion du patrimoine, on va y aller progressivement. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir du mal à faire confiance à ces nouveaux robots assistants. Donc on va y aller progressivement. Donc au début, on va mettre beaucoup de temps à nous responsabiliser, à apprendre, comprendre, pour devenir autonome, pour être sûr d'encadrer nos risques. Et puis petit à petit, nos robots et assistants d'intelligence artificielle vont apprendre à nous connaître. Ils vont s'auto-corriger au regard des erreurs ou autres. Et puis ils vont devenir de plus en plus efficients. Et il y a un moment où on y gagnera complètement du temps parce qu'on fera confiance à ces assistants, ces bots, et on saura que le jour où ils nous proposent quelque chose, on peut leur faire confiance. Ils ont réfléchi à notre place et ils ont intégré bien plus de données que nous, on n'avait pas intégrées. Donc on leur fera confiance. Donc ça, je dirais que la confiance, elle va se traduire comment ? Également à travers l'usage. Donc c'est l'expérimentation à travers l'usage qui fera l'adoption de la confiance. Voilà. Et ce robot de logiciel d'intelligence artificielle, cet assistant, ce bot, vous l'avez compris, en fonction de la profondeur de ses capacités d'analyse, d'intégration de données personnelles, il va pouvoir vous mettre en place la solution efficiente en fait et la meilleure stratégie d'optimisation fiscale en fonction de tous vos critères. Voilà. Normalement. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas et effectivement, ce serait la solution top, je dirais. Alors, pour revenir à cette deuxième partie, quels produits et services autour de l'innovation en termes de gestion du patrimoine ? Alors là, je dirais que science ou fiction, moi, j'en viens à imaginer ce que ça pourrait être potentiellement. Moi, je dirais que le gestionnaire de patrimoine, il va proposer des choses autour de l'économie solidaire, collaborative, participative. Les solutions et produits, ils arrivent et ils vont se multiplier à grand part. On le voit tous les jours. Comment notre gestionnaire de patrimoine innovant, il va pouvoir nous aider à comprendre et à gérer notre nouveau niveau de risque et d'opportunité autour de ces nouvelles solutions. Et est-ce que nous devons faire confiance en pleine autonomie à ces bots, ces assistants, à cette plateforme internet ou alors, est-ce qu'il est très important pour nous d'anticiper nos risques ? Comment ? En essayant de comprendre, en faisant attention à ne pas mal comprendre, en évitant de se tromper, en évitant de ne pas savoir, etc. Donc, avantages, inconvénients d'un côté puis de l'autre. Mais moi, je dirais qu'en termes d'outils, il y en a plein en fait. Les outils, ils sont mis en place par les fintechs mais maintenant, on a aussi l'innovation autour du blockchain, on a l'innovation autour des ICO et plein, 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 plein de choses qui se mettent en place. Donc ça, c'est plein de possibilités. Voilà. Donc, à chacun de voir risques et opportunités et voilà, la question est comment est-ce que ces assistants vont nous conseiller et nous renseigner ? Point d'interrogation. Allez, maintenant, troisième partie, je bascule sur les fintechs. Oui, les fintechs ont débarqué et ça va être le support même de la gestion du patrimoine dématérialisé. Voilà, allez voir mes castes sur les fintechs. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les fintechs, en fait, elles vont s'occuper de gérer notre patrimoine mais pas que. Notre portefeuille aussi, elles vont nous permettre d'exercer notre activité professionnelle même, à pays de paiement, etc. Donc, plein de choses. Alors, les fintechs, est-ce que ça va être une solution coûteuse, bon marché, une solution robotisée, plus ou moins fiable, complètement non fiable, risque ou opportunité ? Ben, ça va dépendre de la fintech que vous utilisez. Voilà, parce que les fintechs, il y en a beaucoup. En fonction du pays même où est le siège social, il va y avoir une réglementation et il faut savoir que certains pays vont suivre de beaucoup plus près la réglementation des fintechs. Donc, si je devais vous proposer quelque chose en termes de gestion des risques, c'est, prenez potentiellement, si vous êtes quelqu'un qui aimait opérer dans une zone de confiance très stricte, bon, il faut vous dire que vous allez payer peut-être des frais de gestion plus élevés mais dirigez-vous vers des pays où la réglementation est très stricte et très encadrée. Au moins, vous éviterez peut-être les risques associés à l'utilisation de ces plateformes dématérialisées. Voilà, suivez la réglementation. Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment très très complexe à comprendre. Allez, maintenant, je reviens à mon sujet et je vais conclure en vous libérant. Les gestionnaires de patrimoine traditionnel, à mon sens, en fait, rien ne sert de s'alarmer, ils ne vont pas disparaître et heureusement, et pourquoi ils ne vont pas disparaître ? Parce qu'on a encore des générations traditionnelles, même si on a des digitales natifs qui arrivent et des générations Y qui sont là, tout le monde fait sa transition à son allure et on ne va pas presser les gens et nos gestionnaires de patrimoine traditionnels, eh bien, voilà, pas de soucis à se faire, ils vont encore exister. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que, comme nos gestionnaires de patrimoine, nos banquiers, nos assureurs, nos avocats, nos experts comptables, nos notaires, nos huissiers, enfin, toutes nos professions libérales réglementées, en fait, elles vont, à mon sens, se transformer progressivement et elles vont répondre aux besoins, en fait, c'est-à-dire la balance entre les gens qui vont en retraite et qui exerçaient dans ces différentes professions de tiers de confiance, les nouvelles générations qui arrivent et la volonté des anciens tiers de confiance traditionnels de se garder à jour et de se tenir à jour, en fait, de la réglementation et de se tenir à jour autour des produits et services qu'ils disposent, etc., etc. L'effort à la transformation du métier, je dirais, à chacun de voir si vous êtes un tiers de confiance et que vous êtes 4 ans avant d'aller en retraite, forcément, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez maintenu votre veille réglementaire, vous n'avez peut-être pas envie devant une montagne de transformation juridique et réglementaire autour de l'innovation, vous n'avez pas forcément envie de perdre vos dernières années avant la retraite à vous focaliser sur ces nouvelles problématiques, peut-être que vous considérez que la place est au jeune, c'est à chacun de le voir. Voilà. On ne va pas prendre cette transformation dans la figure de la même manière. Allez, moi, je dirais maintenant conclusion. Je vais plutôt me remettre non plus côté gestionnaire au patrimoine, mais là, je me mets côté particulier. Quelle va être ma responsabilité dans ma gestion de mon patrimoine de façon dématérialisée ? Ça aussi, ça m'intéresse. Voilà. La responsabilité, elle repose sur moi ou sur la plateforme ? Je dirais, quid du coût de gestion qui est associé en conséquent ? Et est-ce que c'est moi qui porte le risque ? Ou est-ce que, voilà, et du coup, je comprends que si c'est moi qui porte le risque, les frais de gestion m'en coûteraient un peu moins. Donc forcément, si vous avez des solutions avec moins de frais de gestion, toujours se poser la question, opportunité, mais quel risque derrière ? Quelle responsabilité, du coup, est à mon, est à ma charge ? Allez, conclusion. Et là, je finis, 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 finis. Vraiment, j'apprends à fermer ma bouche. Il n'y a pas, comment vais-je, ou vais-je devoir, en fait, gérer moi-même la lourdeur administrative et fiscale ? Voilà, si ce n'est pas mon gestionnaire de patrimoine traditionnel qui le fait, si maintenant, c'est dématérialisé, ça veut dire que c'est à moi de le gérer. Est-ce que, en fait, la transformation du métier de gestionnaire du patrimoine, est-ce qu'il va vraiment m'apporter la promesse d'une simplification pour m'aider moi le particulier dans ma gestion de patrimoine et participer à, indirectement, améliorer mes conditions de vie, simplement, en fait. Voilà, je dirais, on ne peut pas savoir qui vivra, verra. Voilà. En tout cas, je pense que c'est que, c'est collectivement que, en fait, nous allons mettre en place la transformation des métiers. Voilà. c'est un ensemble d'électrons libres et c'est l'évolution de l'ensemble de ces électrons libres, que ce soit professionnel ou particulier, nous tous ensemble, en fonction de, ben, l'expertise à disposition, de la compétence et le match, tout simplement, avec le besoin. C'est comme, quand vous allez sur un site internet, une plateforme de rencontre, c'est, est-ce qu'il y a match ou pas ? S'il n'y a pas match, eh bien, vous n'allez pas rester, vous n'allez pas rester sur une plateforme de rencontre si jamais, il y a un match. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne plateforme de rencontre. Eh bien, dans le gestionnaire de patrimoine traditionnel, c'est pareil. Le métier se transformera au fur et à mesure des besoins. Si le métier n'est pas adapté aux besoins, si les besoins des particuliers évoluent, ben, le gestionnaire de patrimoine, lui, il s'adaptera et il évoluera également. Voilà comment je vois la transformation de ce beau métier. Voilà. Mais c'est quelque chose que je vous le redis. Moi, je suis juste quelqu'un de curieuse et un particulier qui cherche à comprendre. Mais voilà, ça me semble être un beau métier tant également dans sa complexité que dans l'évolution de sa transformation. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, j'arrête de papoter. Bisous. Ciao, ciao. Et je vous souhaite encore une fois le meilleur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada